Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur et vice-président de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Quelle est la couleur de votre bonnet ? Évidemment, votre question vestimentaire est un peu inattendue. J'imagine qu'il serait bleu-blanc-rouge avec sans doute un fond bleu étoile et européen. Donc rouge tout seul, c'est pour la Bretagne ou pour la démagogie ? En tout cas, c'est une expression qui est aujourd'hui préoccupante parce qu'elle devient de plus en plus violente. Mais est-ce qu'il est acceptable que le maire d'Hivergauche de Carré, M. Christian Troidec, lance un ultimatum à l'État pour la suppression de l'éco-taxe aujourd'hui, avant midi, sinon il promet des actions ? Est-ce qu'il faut céder à la démagogie et au chantage ? L'État ne doit jamais céder à des ultimatums. Mais pour autant, il ne doit pas être autiste. Il doit être attentif, il doit entendre et il doit écouter. Oui, les Français comprennent les angoisses de la Bretagne en mutation, mais les menaces, l'impunité de certains casseurs bretons, vous ne croyez pas qu'elles vont devenir insupportables ? Oui, nous sommes dans un climat très particulier, un climat très tendu, très difficile, qui peut s'expliquer d'ailleurs. Là, aujourd'hui, il y a une colère, une colère qui s'exprime en Bretagne, attention à la contagion. La contagion peut être rapide. Autrefois, vous aviez créé l'éco-taxe avec les précédents gouvernements, aujourd'hui à l'UMP. Est-ce que vous voulez la suspendre, la supprimer ou peut-être la réformer de fond en comble ? Écoutez, on a tout dit et son contraire, le gouvernement s'est embourbé, pataud, je ne trouve pas de solution. La droite aussi, entre nous ? Non, pas du tout. Je vais vous le démontrer, d'ailleurs, dans quelques secondes. La réalité est la suivante, c'est que le principe de l'éco-taxe est juste, la légalité des procédures ne peut pas être mise en cause. J'ai écouté avec attention ce que disaient les ministres, notamment, qui avaient géré cette affaire, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet ou Thierry Mariani. Et donc, les modalités sont naturellement parfaitement légales. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que le gouvernement a géré cette affaire totalement à contre-temps. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On la suspend ? On la supprime ? On la réforme ? Il faut, c'est très simple, il faut deux choses. Il faut d'abord la reporter s'inédier et de préparer sa réforme. La reporter s'inédier, c'est un peu hypocrite. Non, ça veut dire... On la supprime, on ne la supprime pas. Ou on la réforme, on la transforme. L'explication du report, il est très simple, c'est qu'il y a eu la crise qui est passée par là, parce que ça avait été effectivement voté à l'unanimité, mais à l'initiative de la précédente majorité. Mais il y a une crise majeure qui est arrivée par là. Et puis surtout, le gouvernement a imposé plus de 50 milliards de prélèvements supplémentaires. Donc, ce n'était pas franchement le moment d'en rajouter. Les Français n'en veulent plus et n'en peuvent plus. Brice Hortefeussure et Comouv, la gauche crée une commission d'enquête au Sénat. La droite, elle est divisée, même si vous dites le contraire. Comment expliquer que le décret qui lit l'État à Ecomouv a été signé le 6 mai 2012 ? Le 6 mai 2012, le jour du second tour de la présidentielle. Pourquoi c'était signé à cette période ? C'est pour une raison très simple. Ça a été voté. Il y a le temps des recours. Il y a eu des procédures, il y a eu des recours. Le tribunal administratif s'est exprimé, le Conseil d'État s'est exprimé. Mais pourquoi le 6 mai ? Et pas le 5, le 4 ? Pourquoi au mois de mai ? Ça aurait pu être le 7, ça aurait pu être le 8. Vous savez, le 6 mai, c'est la date de l'élection, mais pas la prise de pouvoir. Simplement, c'est un simple souci de cohérence. C'est que ça a été voté à l'initiative de la précédente majorité. Il était donc logique que ce soit la précédente majorité qui prenne les décrets d'application. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Des bornes et des portiques destinées à contrôler la collecte de l'écotex ont été détruits. Ça devient une triste mode. C'est un vert, François de Rugy, qui demande à Manuel Valls de faire respecter l'autorité de l'État. Mais vous, à l'UMP, on ne vous entend pas sur ce thème ? Si, bien sûr. Pour les verts, c'est peut-être un changement radical de culture. Ça va évidemment certainement surprendre quelques-uns. Mais bien sûr que dans l'opposition, nous sommes pour l'ordre et pas pour le désordre. Oui, entre ministres de l'Intérieur, on se ménage peut-être aussi, non ? Un peu. Non, non. Je suis préoccupé, par exemple, puisque vous parlez de ministres de l'Intérieur, préoccupé par l'évolution à la fois de la délinquance comme de la politique migratoire qui est menée. Pourquoi vous avez des chiffres ? Oui. Qui ne sont pas donnés ? Écoutez, ce sont des chiffres qui sont chaque mois de plus en plus cachés, dissimulés. Et on comprend très bien pourquoi. Puisque chaque mois, les chiffres s'aggravent. s'aggravent en termes de violence aux personnes, plus de 5,18%. Ça s'aggrave en termes d'atteinte aux biens, plus 4,94%. Ça s'aggrave en termes de grande criminalité, plus 13,9%. Ça s'aggrave en termes de vol à la tire, plus 12,2%. Et parallèlement, les patrouilles diminuent de 6,38%. Ce sont les chiffres du mois de septembre qui ne sont pas communiqués, pour lesquels il faut les chercher, les dénicher. Et je comprends bien pourquoi. Pour un ancien ministre de l'Intérieur, c'est peut-être facile. Mais Manuel Valls a pourtant révélé des chiffres hier. 10 000 régularisations de sans-papier supplémentaires en 2013 comparées à 2012. Est-ce que c'est la pente moyenne ? C'est précisément très préoccupant. Les chiffres qui ont été avancés par le ministère de l'Intérieur, sur lesquels d'ailleurs il y aurait beaucoup de commentaires à faire, montrent quoi ? Si je me réfère simplement à leurs chiffres, une augmentation de 30%. 30% des régularisations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on augmente de 30% la délivrance, la possibilité de rester sur notre territoire, à des personnes qui sont venues, en réalité, en faisant un bras d'honneur, pardonnez-moi cette expression, un bras d'honneur aux autorités françaises, en disant nous ne vous demandons pas l'autorisation, nous arrivons. Je vous donne un exemple simple. On a beaucoup parlé de l'affaire Léonarda. Dans cette affaire, la famille était en France depuis 4 ans et 10 mois. Ça multipliait les procédures, tout ça, pour essayer de rester 4 ans et 10 mois. Avec la circulaire qui a été adoptée par le ministère de l'Intérieur, il leur manquait deux mois pour obtenir purement et simplement la régularisation. Attendez, il y a un deuxième chiffre aussi. C'est l'augmentation des naturalisations. Plus 18%. Le gouvernement considère que l'accès à la nationalité, c'est le début d'un parcours d'intégration. Eh bien, nous, nous pensons exactement l'inverse. L'accès à la nationalité française, c'est l'aboutissement d'un parcours d'assimilation. Vous voyez, c'est une vraie différence. Dans ce climat d'inquiétude, de rébellion locale, face à de telles épreuves, le président de la République est certes pousculé, il doit être en pleine réflexion. C'est arrivé à d'autres présidents de la République, peut-être moins vite et moins violemment. Qu'est-ce que vous lui demandez ? De remanier ou de changer le gouvernement ? De dissoudre l'Assemblée ? Qu'est-ce que vous lui demandez ? Moi, je me souviens de François Hollande qui expliquait, reprochant à Nicolas Sarkozy de s'occuper de tout. Eh bien, lui, François Hollande n'aboutit à rien. Il n'aboutit à rien en termes de chômage. 1 000 plans sociaux en un an, 800 à 1 000 chômeurs supplémentaires par jour, par jour. Et la Commission européenne, Pierre, pour couronner le tout, qui explique qu'il n'y a aucune perspective d'amélioration, en termes d'emploi, au moins jusqu'en 2015. Voilà la réalité. Deuxième réalité, quand il n'aboutit à rien non plus en matière de justice fiscale. On a ponctionné 53 milliards d'euros. 53 sur les ménages, 53 sur les entreprises. Ce sont les familles, ce sont les retraités, ce sont les artisans qui n'en peuvent plus en matière de fiscalité. Rien en matière de sécurité. Mais qu'est-ce que vous lui demandez ? Eh bien, écoutez, je lui demande une chose simple. Il avait pris un engagement. C'était de construire une France apaisée. Aujourd'hui, la France est émiettée. La France est blessée. La France est humiliée. La France est déchirée. Mais qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il doit changer naturellement de politique. Changer de politique ? Avec la même équipe ? Ça, c'est sa responsabilité. La photo de la mariage politique est partout. Jean-Louis Bourleau qui faisait la campagne de Nicolas Sarkozy. François Béroux qui a soutenu François Hollande, réconcilie les centres. Et ils disent, l'alternative, c'est nous. Alors, l'alternative, c'est eux ? Que deux appareils rassemblant une partie des centristes décident de se regrouper, c'est leur responsabilité. Simplement, est-ce que c'est une bonne chose pour l'opposition ? Très sincèrement, je l'espère. L'avenir nous le dira. Il y a d'un côté Jean-Louis Bourleau. Vous l'avez mis de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pardonnez à François Béroux ? Il y a Jean-Louis Bourleau qui a été un ministre actif des précédents gouvernements. Et effectivement, François Béroux qui a voté publiquement pour François Hollande et qui a encore dit au mois de février de l'année 2013 que si c'était à refaire, il le referait. La réalité, c'est très simple, c'est que ce qui est cohérent, ce qui est constant, c'est que les Français qui condamnent la politique de François Hollande peuvent se retrouver, se regrouper au sein de l'UMP qui est la grande famille de l'opposition. Nicolas Sarkozy, c'est la dernière question. De la droite et du centre d'oublier. La dernière question, s'il vous plaît. Nicolas Sarkozy est intime à la télévision sur Direct 8. Il paraît, vous l'avez vu bien sûr, il paraît que vous avez été ému. Ému, oui, mais en revanche, pas impatient, car vous connaissez la pensée de Confucius. Ce sont les petites impatiences qui ruinent les grands projets. Et quand il dit le recours, ça n'existe pas ? Oui, le recours, c'est une question d'orgueil. Le retour, c'est une question d'humidité. On terminera avec Confucius. Merci beaucoup Brice Hortefeux d'être venu ce matin sur Europe 1.